Toutes les actions de développement exécutées dans le département de l'Atlantique sont passées en revue à l'entame de cette deuxième session de l'année. La question des cantines scolaires a aussi retenu l'attention des participants. Aujourd'hui, dans les écoles où il y a les cantines, il est recrétable de constater encore qu'il y a la ségrégation. Et on constate que des enfants qui ne payent pas ce qu'on leur réclame n'ont pas le droit à ces repas-là. Cela veut dire que nous n'avons pas encore pu nous approprier ce programme-là qui se veut intégré. Et ça, ça me révolte particulièrement que des enfants qui ne payent pas 50 francs, qui ne payent pas 100 francs, que ces enfants ne mangent pas et regardent les autres qui ont payé manger. À Soava, par exemple, les enfants mangent 100 poissons. La question de la transhumance n'a pas échappé aux échanges. Nous allons surtout parler de la gestion de la campagne de transhumance 2018-2019. Et c'est pourquoi M. Dansou est là. Et nous allons surtout tirer les enseignements pour mieux gérer la prochaine campagne de transhumance. Nous avons des écoles qui sont sur des domaines étriqués. Il faut que nous puissions régler ces problèmes. Et que ce que vous construisez, ça, je voudrais au moins vous tirer chapeau. Beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures scolaires sont construites. Mais que ça, désormais, des écoles où nous avons de l'eau. Je voudrais féliciter, par exemple, le maire de Ouida, qui a pu tirer l'eau et de la lumière pour le centre de santé du deuxième arrondissement. C'est ce que nous voulons dans nos centres de santé. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement. L'accompagnement que nous attendons des élus communaux. Le CDCC occupe les maires et autres acteurs de développement pour toute la journée, avec pour ambition principale d'informer et de prendre des décisions importantes. L'accompagnement